Merci beaucoup, M. le Président. Je suis très, très heureux d'être ici. Je pense que la relation entre l'Italie et l'Algérie, c'est très intéressant, très important. C'est une relation d'amitié, c'est une relation de coopération, c'est une relation de développement commercial et industriel. Je pense aussi que c'est une relation qui peut être stratégique pour l'Italie et l'Algérie dans le nouveau ordre mondial que nous avons devant nous. Je pense que la Méditerranée, ce n'est pas un confin, je pense que la Méditerranée, c'est le cœur de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Pour cette raison, nous avons décidé de travailler beaucoup dans la période à laquelle l'Italie a la présidence des institutions européennes. Mais je pense aussi que celle-ci, c'est la stratégie pour le futur de l'Italie. Et pour ces raisons, je pense que nous devons travailler avec beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination pour le futur. Pour le futur qui est le futur économique, pour le futur commercial, pour le futur de la défense, pour le futur de la relation stratégique et géopolitique. Dans cette période vraiment difficile, nous avons la même préoccupation pour la Libye. Ce n'est pas facile, dans cette période, d'imaginer le futur aussi pour notre pays, après la condition de difficulté que nous avons dans la Libye, pour la lutte contre le terrorisme qui est stratégique pour l'Algérie, pour l'Italie et pour l'Europe. Et je pense, je confirme pleinement la considération du Premier ministre, c'est là à propos de la nécessité que l'Europe regarde avec plus d'intensité à l'Afrique, et surtout à l'Afrique du Nord et signifiquement à l'Algérie. Je pense que c'est vraiment important, pas seulement pour le passé, ici, celui-ci, c'est le palais de Gaulle, parler au peuple, il y a quelqu'un, mais pour le présent et aussi pour le futur. Je vais adresser quelques mots à l'Italie, pour les journalistes italiens. Je pense que c'est fondamentale prendre atto du quadro stratégique que la politique estérale italienne est essaie de sottolineare. Vous avez suivi le percorso d'investissement sur le Mediterranean que nous faisons. L'Italie a une grande tradition du Mediterranean, l'a un peu persa dans les derniers années. C'est besoin de remettre le Mediterranéen au centre de la politique stratégique italienne et européenne. C'est pour cela que les occasions de développement commercial, économique et industrieux que nous avons ici en Algerie. En certains secteurs nous avons perdu la leadership. Penso, par exemple, au sujet de l'agriculture ou du cibre. La manifestation de l'Expo 2015 sera une occasion aussi en cette direction. L'8 agosto sera le jour de l'Algerie, mais plus en général, je crois que nous devons faire de tout, car finalement, ces temes tornent à être centrales. Dunque, nous sommes ici pour une raison politique, une raison politique, une raison stratégique et aussi pour une raison économique. L'Italie regarde au Mediterranéen comme au cœur du futur. Et non soltanto pour la histoire du passé. Et, à ce point de vue, je sais que non est facile faire passer des messages de politique extérieure. Mais si c'est un élément d'importance du travail de ces premiers mois, c'est le nouveau investissement. Et il désiré de ragioner ensemble, de investir ensemble, non soltanto sur les traditionnels secteurs énergétiques, pensez à ENI, pensez à Enel, mais aussi et surtout sur la relation stratégique avec ce pays, aussi important, aussi grande, aussi plein de potentiel, du tourisme à la défense, que c'est l'Algerie, et pour laquelle aujourd'hui nous sommes très heureux et fiers d'être ici avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous attend à Rome. J'ai promis à Monsieur le Président, à la Première Ministre, d'avoir pour lui et pour la délégation une pizza. Une pizza florentine ou bien ? Une pizza florentine, c'est fantastique pour beaucoup de choses. Aussi pour la pizza, ça va s'en dire. Mais je pense que c'est mieux la pizza de Napoli. Napoli, c'est la ville la plus importante pour la pizza. Mais je vous attend aussi pour une très bonne relation, comme nous a dit l'ambassadeur, pour la Sicilie, pour la pêche, pour beaucoup de choses. C'est l'heure de déjeuner. Je vais à la pizza, la pêche, toutes les choses qui sont dans le secteur de la food. Je pense que pour la relation entre notre peuple, je vous attend en Italie. Parce que le dernier sommet, le dernier meeting, le dernier rendez-vous officiel, c'était dans le 2012, je pense, ici. Donc il y a beaucoup de temps que vous n'êtes pas en Italie comme délégation officielle. Mais beaucoup de délégations italiens ont participé à des meetings ici, de rendez-vous, le ministre Guidi, le ministre Lupi, le vice-ministre Calenda. Et donc, je pense que votre présence en Italie dans le 2015 sera, des fois, pendant l'expo 2015 à Milan, et aussi dans le sommet officiel, dans le rendez-vous officiel à Rome avec la pizza de Napoli. C'est parfait. Toutes les choses sont parfaites. Je vous attends. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour votre amitié. Et merci beaucoup pour votre disponibilité à travailler ensemble. Je pense que le futur pour l'Italie et l'Algérie sera très bon dans la centralité de la Méditerranée, dans la politique pas étrangère, dans la politique commune de notre pays. Merci beaucoup. L'Algeria, recentement, a stabilisé que les propres entreprises peuvent investir directement à l'estero. Tant'est qu'il y a des résultats en propos, c'est qu'il y a une empresa algerine, la Sevidal, qui serait pour acquistar les acciailleries Lupini de Piombino. Merci. La proposta di una importante azienda algerina a Piombino, c'est une proposition importante qui riguarda le secteur de la Siderurgie et qui signeraient un'ottima relazione, un ottimo passo in avanti nella relazione tra nos deux pays et dans le business de la réalité aussi importante comme la réalité de la coste toscana. Dunque, nous avons parlé, nous avons parlé, nous avons des passés importants, nous attendons encore les derniers passés formaux et nous aurons de pouvoir accogliere les investissements d'algerine en Italie comme nous sommes prontes à encourager les investissements d'algerine en ce territoire. Une autre question? La Arabie ou la Baromie? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'État européen Je pense que c'est très important la relation entre l'Algérie et la communauté européenne. Vous connaissez, les institutions européennes sont très difficiles à comprendre pour nos Européens. Il y a la Commission, il y a le Conseil européen et il y a chaque six mois un pays qui va avoir géré la présidence des institutions. Donc celui-ci c'est la période dans laquelle l'Italie a la présidence des institutions, mais c'est aussi la période du changement des présidents de Commission qui est devenu, il y a un mois, monsieur Jean-Claude Juncker, l'ancien président, l'ancien premier ministre de Luxembourg et le nouvel président du Conseil qui est devenu, il y a deux jours, l'ancien premier ministre de la Pologne qui est Donald Tusk. Donc nous devons travailler ensemble avec toutes les institutions pour avoir un regard différent d'abord entre l'Europe et la Méditerranée. Celui-ci c'est la première chose à faire. Donner un message différent signifie avoir l'attention en direction de la Méditerranée comme l'un des plus importantes places de développement industriel, mais aussi de l'amitié et de la coopération économique. Dans les dernières années, je pense que l'Europe a perdu l'attention à la Méditerranée. C'était important pour l'Europe d'avoir plus de pays dans notre institution. Nous avons changé le numéro, nous sommes passés de 15 à 28. Parce que nous avons allagé, comment dire allagé je pense, le regard aux pays de l'Est, beaucoup de pays de l'Est, c'est important. C'est un message d'espoir, c'est un message qui est très 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 intéressant, mais nous ne devons pas oublier la stratégie et la relation entre la Méditerranée. Dans ce cadre, la relation entre l'Algérie et l'Europe peut être très intéressante sur beaucoup de choses. Je pense d'abord à la question énergétique. L'Algérie a donné beaucoup de ressources à l'Europe avec l'argent, c'est clair, mais c'est un message stratégique. Et donc nous devons continuer dans cette direction, pour l'olingas et pour le futur, parce que je pense que pour le futur, la question énergétique sera toujours de plus en direction nord-sud de notre continent. Donc c'est très important la relation entre les pays de l'Afrique pour l'Europe et sera importante la relation entre l'Algérie et l'Europe, l'Espagne et la France, ça va s'en dire pour la relation traditionnelle historique avec la France, mais aussi avec l'Italie. L'énergie. Je pense pas seulement à l'énergie, je pense à l'importance des constructions, des secteurs traditionnels, des infrastructures, mais je pense aussi à la nouvelle génération de relations. Je pense que pour le futur sera crucial et décisif le rôle des étudiants. Nous avons un manque global. Aujourd'hui, c'est normal de connaître et vivre dans beaucoup de pays. Donc le rôle des universités sera très, très intéressant. La relation entre les sociétés civiles, la relation entre les communautés des jeunes. Et je pense aussi pour le futur au développement de l'agenda numérique, des investissements dans l'information, des information communication technologies. Donc nous n'avons pas seulement quelques traditionnels secteurs des investissements. C'est une idée de relation. Et pour cette raison, sera stratégique la dimension géopolitique. Donc l'Algérie, aujourd'hui, c'est un pays qui va combattre le terrorisme. C'est un préside très important pour l'Europe. Nous avons beaucoup travaillé ensemble dans cette direction. Nous allons continuer avec la même puissance, avec la même détermination. Je pense que c'était important pour le passé, mais ce sera très important pour le futur de continuer en cette direction. Et je pense que la première chose à faire pour l'Europe, c'est de donner un message de très attention, de très grande attention. Je vais le souligner à la nouvelle responsable des institutions, à le président Juncker, à le président Tusk, à la nouvelle autre représentante de la politique étrangère européenne, qui est madame Federica Mogherini. Qui est italienne ? Qui est italienne ? Personne est parfaite. Je pense que c'est une très bonne personnalité. Et je pense aussi que celui-ci sera le message que nous allons donner ensemble à notre amie française, parce que nous avons une bonne relation en cette période de la discussion européenne avec la France. Je sais que le Premier ministre demain sera à Paris. Je pense que nous devons donner ce message ensemble. La Méditerranée, ce n'est pas les confins, la Méditerranée, c'est le cœur, et l'Algérie a un rôle stratégique et décisif dans ces batailles. Je ne sais pas si nous pouvons utiliser l'expression réticence. Je suis d'accord avec vous à propos de la deuxième question sur la nécessité pour l'Italie d'être plus présente en Algérie. C'est la raison pour laquelle je suis ici. La raison pour laquelle je suis ici, c'est exactement cette raison. Je pense que nous devons regarder ces pays avec un différent regard, avec plus de détermination, avec plus de puissance, avec plus d'intensité. Bon, je pense que, respecte à 90, 95, je pense que la situation s'est changée. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est l'usine des voitures la plus intéressante pour faire quelques investissements ici. Mais je pense que nous avons beaucoup de possibilités dans plusieurs secteurs. Et je vais vous montrer que dans les derniers six mois, je suis Premier ministre, je pense que je suis devenu Premier ministre il y a neuf mois. Donc, dix mois. Neuf, dix. Neuf. Neuf mois. Celle-ci, c'est la quatrième fois qu'il y a un représentant du gouvernement ici. Le Premier ministre pour la première fois, mais la quatrième fois qu'il y a un représentant de mon gouvernement ici. Parce qu'il y a eu ici le ministre de l'économie, Guidi, le ministre de l'infrastructure, Lupi, le vice-ministre de l'export, qui est Carlo Calenda. Donc, celui-ci, c'est le signal que nous désirons être, comme vous avez dit, plus offensif. En italien, ce n'est pas une bonne expression, mais en français, je pense que c'est une expression très claire. La deuxième, qui était la première, à propos de la Libye. Donc, nous sommes les seuls pays qui aujourd'hui, les seuls pays européens qui aujourd'hui a l'ambassade qui est ouverte à Tripoli. Les seuls. Parce que nous pensons que nous devons travailler avec beaucoup de détermination pour assurer à le peuple de la Libye et aussi à les pays qui sont les pays les plus proches, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte et aussi l'Italie, qui est un pays très proche à la Libye, un futur de paix et de prospérité. Mais aujourd'hui, la situation, c'est très, très, très difficile. Donc, nous sommes convaincus de la possibilité de travailler dans les projets de Bernardino-Léon et de la Nations Unies pour demander, pour chercher la paix entre tous les pas qui sont dans ces projets. Nous sommes absolument déterminés et prêts à travailler dans un projet international en cette direction. Nous avons démontré avec notre présence dans l'ambassade de Tripoli la disponibilité de l'Italie et aussi de l'Italie comme président rotatif de l'Europe à travailler ensemble. En cette période, en Italie, il y a beaucoup de préoccupations parce que les 92 personnes des immigrants qui viennent en Italie partent de la Libye. Donc, c'est un numéro très, très, très important. Les numéros les plus importants de l'histoire italienne. Les numéros les plus importants de l'histoire italienne. Et je pense que nous pouvons avoir beaucoup d'idées à propos du passé. Aujourd'hui, c'est le temps de gérer le présent, pas de parler du passé. Dans le passé, il y avait une dictature terrible en Libye. La communauté internationale a décidé d'intervenir. Je pense que nous devons aujourd'hui chercher d'avoir l'intelligence de terminer cette situation et donner un futur de paix et de prospérité au peuple de la Libye. Nous sommes absolument en train de le faire avec l'Algérie, avec une bonne coopération, avec tous les pays qui travaillent en cette direction. Et je vais souligner à vous, nous sommes les seuls pays qui, pour le moment, a l'ambassade à paix, ouverte. C'est très important et c'est très difficile pour nous. Mais c'est un message d'espoir que nous désirons donner. Merci beaucoup.